certains analystes craignent que le pays de l'éléphant ne produise l'éléphant blanc c'est à dire que l'entretien que l'entretien soit plus coûteux que alors même des infrastructures alors moi je pense que ce sera tout à fait le contraire parce qu'avant ces stades ces quatre stades la côte d'ouvoir était confrontée à un problème justement d'infrastructures sportives pour développer son championnat de football qui autrefois était fournissé de grands clubs jusqu'aujourd'hui mais il y avait eu un temps de sous investissement qui a fait que tous les matchs se jouaient pratiquement à bidon dans les régions les clubs n'avaient rien n'avait pas d'outils écoutez dans le monde entier la gestion des stages souvent passe par les municipalités et en même temps par entière en privé qui peuvent venir s'en charger rentabiliser et souvent ces nouvelles infrastructures vont plus vont plus loin que le sport et englobe l'organisation des conférences l'organisation des salons l'organisation des expositions et voire même des des centres de formation donc je ne me fais pas de souci dans un pays aussi dynamique que la côte d'ouvoir pour que c'est à dire pour que ces stades ne soient pas transformés en éléphants blancs avant il y avait même quand le gabon a organisé la coupe d'afrique tout le monde s'était posé de telles questions mais pourtant les infrastructures qui avaient été construites n'ont pas été délaissées au contraire elles créent de nouvelles opportunités pour le business pour le tourisme d'affaires etc pourvu juste que les municipalités les clubs et le secteur privé puissent trouver la bonne formule alors elle crée des opportunités tout à l'heure vous avez dévancé en relayant les recettes exactement donc que gagne la côte d'ouvoir dans l'organisation de cette 34e édition écoutez si on vous dit que rien que les recettes les entrées dans les hôtels les recettes voyages vont rapporter un minimum de 1200 milliards de francs cfa ça reste des prévisionnels encore ça reste des prévisionnels tout d'ailleurs comme le fait de dire qu'il y aura 1,5 millions de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire pour la canne donc ils vont c'est tout le bien qu'on leur souhaite qui vont manger de la locaux qui vont aller un peu partout de la checker qui vont facturer et facturer donc c'est des entrées quand même des entrées en devise en CFA en d'autres monnaies mais qui vont faire du bien à l'économie maintenant ce qui est intéressant vous avez relevé tout à l'heure les investissements 500 milliards c'est intéressant le plus intéressant dedans c'est de dire et quelle est la part des entreprises ivoirien parce que j'ai vu un petit peu au passage que dans les ouvrages dans des gros ouvrages vous avez des groupes comme 26 vous avez par contre tout à côté un groupe ivoirien je pense c'est le groupe de Fakhouri qui est l'architecte qui a conçu pour la basilique de Yamsoukro vous avez aussi là où il y a eu des petits soucis c'était le ticketing la bioterie nous y viendrons et la personne l'entreprise qui avait gagné elle est aussi ivoirienne voilà et elle l'a remporté devant d'autres grandes entreprises internationales même vous avez bien évidemment la Chine qui est partie prenante des infrastructures à travers ses grandes sociétés et qui est fidèle à la diplomatie des stades comme elle est à la diplomatie de la tête donc la Chine qui a vraiment mis la main à l'ouvrage pour que la fête soit belle la question restera toujours de dire et les petites PM1 PMI qui constituent 95% de nos économies je pense qu'au niveau de la restauration au niveau de l'animation au niveau des maquis entre autres la réponse sera vite vite trouvée les supporters les influenceurs l'ont dénoncé sur les réseaux que plusieurs maquis restaurants ont été carrément cassés détruits aux alentours des stades et donc alors que gagnent les PMI ivoiriennes dans cette canne 2023 que gagnent les PMI ivoiriennes peut-être pour revenir peut-être d'abord au départ quand vous organisez ce type d'événements il y a toujours la question de business model ça en gros le terme c'est à dire comment on gagne de l'argent et sur ce type d'événements il n'y a pas mille manières en fait c'est à dire que vous avez gagné l'argent à court terme au moyen terme à long terme à court terme comme madame a dit ils projettent de recevoir vraiment on leur souhaite véritablement plus de 1 500 000 visiteurs ces visiteurs là il faut bien qu'ils mangent quelque part il faut bien qu'ils se logent quelque part il faut bien qu'on espère qu'ils feront le maximum d'achat en fait sur place avec des moins avec des produits locaux avec des produits artisanaux donc vous avez donc des recettes qui va provenir essentiellement dans un business model qui est basé en fait sur la venue des personnes en fait du moins chez vous et ensuite vous avez ensuite donc des ramifications selon les différents canaux en fait de moins qu'on vient évoquer là c'est essentiellement là dessus ensuite les sponsors ça c'est plus au niveau de la CAF par rapport à l'organisation mais c'est vraiment ça en gros donc à court terme je dirais c'est plutôt moyen et à long terme je pense qu'on va pouvoir et c'est là peut-être faire la transition par rapport à qui on a réellement bénéficié si effectivement le gouvernement ivoirien en fait en sorte que durant cette canne là les investissements sur ces 500 milliards là il ya une grosse partie ce que j'espère et je n'en doute pas sont partis au pme ou du moins aux entreprises locales n'en doutons pas que d'ici moyen long terme ces entreprises là donc grâce à cet effet là ils ont gagné des marchés avec des centaines de millions peut-être voir des milliards on l'espère pour beaucoup vont pouvoir le réinvestir ils vont pouvoir recruter ils vont pouvoir finalement développer leur activité mais ça donc du coup l'état va le ressentir par rapport aux impôts en fait que ces entreprises en fait payent donc c'est pour moi en gros c'est le jour d'après les jours d'après en fait c'est peut-être ça peut-être demain c'est intéressant le jour d'après tout à fait savez la Côte d'Ivoire avait lancé en 2019 un programme de marketing pays sublime que de l'île Côte d'Ivoire donc moi je pense que cette canne c'est une vitrine pour un pays qui met vraiment un exergue son hospitalité qui montre de beaux paysages qui montrent la diversité culturelle une diversité culturelle c'est à dire ça donne envie d'aller en Côte d'Ivoire je pense que vous tous en regardant ces matchs vous vous dites mais pourquoi je suis pas donc je pense que là c'est une force de frappe qui renaît parce que la Côte d'Ivoire fut ce qu'elle fut qui renaît et cela va permettre d'enclencher auprès des investisseurs en élan vers la Côte d'Ivoire en élan vers le tourisme vers la construction de nouveaux hôtels des structures d'hébergement des restaurants cela va aussi créer en élan justement vers pour les PME ivoiriennes qui vont employer qui vont payer des prestations etc et donc ça va redynamiser l'économie ivoirienne maintenant la question est de savoir est-ce que à long terme comme vous le dites l'élan va être maintenu voilà là ça c'est ça tout l'enjeu en fait les politiques publiques c'est effectivement et c'est là je dis c'est à dire que le si les choses ont été bien faites je suis d'accord par rapport à damadi mais une fois encore ça c'est les paris c'est à dire que les gouvernements je pense que cette fois-ci souvent en Afrique on dit non qu'ils sont cette fois-ci quand même ils étaient sérieux ils ont fait leur part du job ça on peut dire maintenant est-ce qu'ils sont vraiment fait jusqu'au bout parce qu'il ya toujours la question c'est à dire jusqu'au bout c'est en termes de distribution et c'est là où peut-être tout à l'heure juste en fait je vais revenir donc si les PME on le saura si les PME ivoiriennes n'ont pas les grands bénéficiaires de moi de ces investissements mais ce sont plutôt les entreprises chinoises que adam a évoqué au début les entreprises européennes ou du moins que sais-je d'autres d'autres nationalités forcément ces entreprises là vont rapatrier en fait leur leur bénéfice est ce que je veux dire ou pas et donc du coup là on sera en fait donc du coup en fait le la prospective c'est que on peut pas au lendemain de la cam on pourra pas c'est un an ou deux ans après qu'on aura du recul en fait de moi qu'on pourra uniquement savoir notamment en termes de recettes déjà en termes de recettes cette année nous sommes en 2024 les entreprises j'imagine une partie qui ont parce que les travaux ont démarré quand même durant toute l'année 2023 ceux qui ont gagné les marchés ils vont pouvoir payer les impôts une partie des impôts déjà en 2024 on a attendu vers la fin j'imagine avec les exercices ou du moins les l'intelligence comptable donc ils vont certains peut-être vont certainement le reporter en 2024 pour certains une partie de leur revenu donc en 2025 qui commencerait en fait à réellement payer potentiellement les bénéfices en fait issus du moins de marchés qui gagnent donc ouais donc c'est uniquement un an qu'on commencera et peut-être le temps que les statistiques tournent si les choses tournent bien on aura peut-être les chiffres donc à damas peut-être demain sera là pour bien surveiller tout ça vers mi 25 fin 25 donc ce que je dis vraiment par là c'est en tout cas je souhaite c'est vraiment le souhait que j'ai c'est à dire quoi à ce stade là que le local content comme c'est le mot anglo-saxon que tout le monde utilise voilà le local content a pleinement joué son rôle lors de cette canne là une fois encore le local content c'est quoi et cela peut-être je vais juste et puis je finis dessus à damas les entreprises pour moi ne devraient pas être nécessairement ivoirienne du moment qu'elles sont africaines parce que un pays les jeunes pays même c'est un pays aussi économiquement avancé dans notre zone qu'est la côte d'ivoire il ya beaucoup de lacunes il ya peut-être qu'il ya peut-être des entreprises sénégalaises qui auraient pu justement en fait postuler j'espère aussi peut-être des entreprises mauritaliennes entreprises maliennes entreprises béninoise togolais etc pour mais pour moi en fait ce côté panafricain devrait être mis en exergue donc c'est bien les gouvernements disent effectivement que oui il faut que ce soit des entreprises ivoiriennes mais pour moi il faut que ce soit une pme africaine parce que si je m'installe en côte d'ivoire moi je suis pas ivoirien mais je m'installe en fait en tout cas selon selon les traités les entreprises de liomois sont considérées pratiquement comme des entreprises ivoiriennes elles peuvent compétir très bien parce que liomois même a mis en place son cadre de local content les entreprises de la cd a aussi ont beaucoup de facilité dans l'espace mais tant mieux mais cela juste en fait je dis voir les ivoirien c'est plus une entreprise forcément parce que ceux qui contribuent toutes les entreprises pas nécessairement de nationalité ivoirienne mais les entreprises installées en côte d'ivoire et qui contribue il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les entreprises étrangères et les entreprises locales parce que les entreprises étrangères elles vont apporter du savoir quand tu dis étrangères c'est hors afrique c'est ça que tu veux dire afrique hors afrique moi je ne je ne voudrais pas que ça soit une canne fermée économiquement j'aimerais bien qu'il y ait l'apport d'un mix de l'étranger parce qu'ils sont on en a besoin oui on en a besoin en termes de compétences ils en avancent sur certains aspects on a encore besoin d'apprendre on a besoin de faire un apprentissage par le parler les jouets ventures etc et tout donc ça c'est important d'ailleurs j'ai vu que la cérémonie d'ouverture c'est une entreprise qu'on qualifierait même d'africaine c'est richard à tchasse vous le disiez tout à l'heure qui a eu ce marché j'ai vu aussi quelque part une grande entreprise comme publicis dans la communication c'est l'agence vaudou je pense que qui était la partie qu'ils ont local le local content voilà bon vaudou qui est une entreprise connue etc maintenant il y a une autre dimension puisque quand on a parlé du long terme la date m'a tombé dessus c'est 2025 parce que le président ouattara 82 ans en octobre 2025 il pourrait ou il ne pourrait pas ou il pense ou il ne pense pas être candidat sa propre réélection ah ça c'est un autre débat je pense qu'on va rapidement dire quelques mots là-dessus mais on va passer à autre chose éminemment à mon avis lié à cette canne qu'il a apporté qu'il a voulu cette canne qui doit être sa signature comme celle de 1984 a été la signature de oufette boigny donc cette canne où la côte d'évoire qui est le géant ouest africain hors nigéria même qui a dépassé le gana qui fait 70 milliards aujourd'hui de pib de dollars de pib alors que le caméroun l'alter ego vous qui pense encore être l'alter ego il l'était en 1984 mais pas aujourd'hui le caméroun est rélégué à 45 milliards et sous la menace directe dans sénégal des couvreurs de gaz et de pétrole donc la côte d'ivoire d'ouattara voit à travers cette canne la possibilité d'imposer son leadership économique culturel etc sur le reste du monde puisque cette canne est suivie par 500 millions de téléspectateurs de 160 pays donc encore l'effet vitrine est là et je pense que si la canne se passe bien est ce pas sur les plans réélire le meilleur d'entre nous grand économiste devant l'éternel et devant les fmi devant tout le monde qui aura prouvé par là que le rationalisme est la seule voie la seule la planche du salut je pense que les ivoiriens s'accorderont ou ne s'accorderont pas ça parce que je le lis je vois un plaidoyer pour voilà un plaidoyer pour un x mandat pour le choix pour le choix de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la stabilité mais on retient quand même que depuis son arrivée au pouvoir la croissance est passée à 8% en côte d'ivoire c'est déjà quelque chose de positif mais nous c'est un peu délirique finalement pour moi à propos de l'analyse de la cesseur économique mais une fois encore je le dis moi j'ai absolument pas la même donc en tout cas la même la même approche et puis la même la même analyse kadama un président pour moi il travaille pour le pays il laisse en gros des qu'on appelle ça là des héritages pour un pays il n'a pas vocation à être éternel c'est à dire qu'aussi bon il soit et donc à un moment donné vu l'âge vu finalement comment dirais-je la lourdeur de la fonction on voit bien avec ce qui se passe aux états unis le fait de vouloir mettre quelqu'un d'un certain âge pour autant de responsabilités ça devient ridicule on a vu également par rapport au cas du gabon le fait de rester le fait de laisser un président malade à la tête d'un pays on voit bien finalement les conséquences donc je dis juste aussi bien aussi incroyable que quelqu'un puisse laisser il faut laisser l'héritage ça lui appartient pas il l'a fait pour le pays et que justement on doit à un moment donné aussi donner un nouveau souple demain pour le football business c'est le thème du grand débat d'aujourd'hui nous y reviendrons sur ce sujet naturellement mais peut-être j'ai moins de compétences qu'à demain concernant la succession du président Alassane Ouattara alors nous restons dans le football dans la canne 2023 Paris réussit en termes d'infrastructures mais il y a également un quoique triard qui est celui de l'absence de tickets oui mais comme toute organisation une fois encore nous on n'est pas encore rompu c'est à dire que je laisse quand même je suis indulgent d'accord il y a un enjeu mais je suis indulgent dans le sens indulgent c'est que depuis 84 on l'a rappelé la dernière fois la Côte d'Ivoire a organisé une grosse compétition c'est en 84 nous sommes en 2024 et sur deux stades donc en fait je veux dire tous les entrepreneurs comprennent ce que je dis là on est sur six stades effectivement et tous les entrepreneurs comprendront ce que je dis là c'est à dire qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas encore organisé qui ne savent pas comment c'est à dire c'est toujours facile de critiquer je ne dis pas que je ne je ne dis pas que c'est bien le fait de ne pas avoir des tickets mais je dis en fait je suis beaucoup plus indulgent de le fait que c'est une grosse organisation il n'avait et c'est comme ça aussi c'est qu'on apprend souvent demain dans la douleur il y a il ya des dysfonctionnements au départ mais peut-être au départ mais parce que quand j'ai oublié mais c'était vraiment à l'ouverture parce qu'effectivement à l'ouverture lors de la semaine de l'ouverture effectivement que le stade devait être vraiment plein mais c'était parsemé donc c'est pour ça que les gens ont fait mais quand j'ai vu les matchs des matchs voilà saint pedro il ya moussoukro corogo quand les maliens jouent le stade était plein donc je pense que c'est quelque chose en fait que demain demain qui a dû régler maintenant adama a donné le nom de la société qui a gagné une nouvelle génération de services exactement nouvelle génération des services ils apprennent aussi parce que je pense qu'avant ce gros marché là je n'ai pas souvenir que cette société là est gagnée parce qu'une fois encore au cameroun je pense pas que ce soit eux au gabon non plus je pense pas que ce soit eux donc du coup ils apprennent leur métier en fait en direct et donc du coup moins indulgent effectivement il faut qu'on améliore maintenant on souhaite à la côte d'ivare si donc dans 5 6 ou 8 ans la côte d'ivare organisé on a le même souci là effectivement là on sera moins indulgent mais moi je suis aussi indulgent bon indulgent effectivement parce que la société en question elle a assuré sa part job elle a mis en place un système de ticketing ultra moderne avec traçabilité de bout en bout maintenant vous savez le reste entre entre la nécessité économique pour un spéculateur de revendre son billet ce qui est oui c'est un droit absolu son droit absolu jusqu'à preuve du contraire et la nécessité sportive de voir un stade plein il fallait trouver juste le milieu voilà maintenant le dans cette canne moi ce qui me frappe vraiment c'est la passion oui les bas instincts et le fait peut-être de dire que car le max était trompé en disant que la religion et l'opium du peuple je pense que le vrai opium c'est le foot c'est une religion c'est ça exalte à la fois les bas instincts de la foule le sentiment national très fort la fierté le drapeau ce qui fait que pour les politiques aussi ça leur permet de bénéficier d'une pause parce que le regard de l'opinion publique est complètement tourné vers la compétition la compétition donc ça permet aussi à vraiment à l'espace politico de souffler de souffler de de préparer les réformes les lois de finances de mettre un petit peu quelque chose parce que le peuple en ce moment là est complètement en trans et là si le football n'existait pas il fallait l'inventer je pense aussi que l'une de ses fonctions de l'une des fonctions de la carte créée en 1957 je pense bien même même au peu avant l'union l'union africaine l'une de ses fonctions c'est de permettre de récréer l'harmonie entre les africains qui se rencontrent qui se découvrent qui se chamaillent j'ai vu la rivalité la très belle rivalité entre caméron et ivoirien et ça ça me donne des motifs d'espérer que lignon le pan africanisme est en train de se faire parce que c'est comme ça je vois aussi la rivalité malgré les vicissitudes politiques entre marocains et algériens je me dis non là là le pan africanisme va se faire donc c'est un peu ça c'est sur ces petites choses qui sont pas dans la comptabilité qui ne sont pas dans l'évaluation de l'actif et du passif mais à mon avis c'est ça qui fait la canne aussi nous allons à présent mettre le curseur sur la transmission des matches la canne est regardée aux quatre coins de la planète alors comment newhall tv a obtenu les droits de diffusion exclusives peut-être c'est peut-être adama peut-être qu'il y a des infos mais moi j'ai juste content c'est à dire que en tant qu'entrepreneur quand je vois des sociétés africaines voilà faire des efforts s'ils ont gagné c'est que ils ont rempli parce que c'est un appel d'offres il faut envoyer des dossiers il faut envoyer des garanties il faut remplir les dossiers il faut donner des gages donc s'ils ont gagné donc ils étaient les meilleurs donc moi je suis content c'est une chaîne que je suis pour certains demain pour certaines émissions sauf qu'elle est elle monte elle est bien et moi je suis juste heureux en fait que c'est eux qui ont demain qui a eu le droit et puis c'est et puis c'est très bien une chaîne qui monte en puissance mais qui est derrière alors de tv je rejoins d'abord rivaux on est toujours content de voir une entreprise africaine s'imposer surtout à la loyale parce que là c'est des appels d'offres qui sont organisés au niveau international avec un parti prônante la la caf derrière la café à la fifa et l'état organisateur et je rappelle juste que new world avait déjà gagné les droits de retransmission de la coupe du monde qui avait été rétrocédé au télénationale ici même on a assisté on avait assisté à une bataille homérique entre une télé privée et la rps cette fois c'est réédit qui est derrière oui la question est aussi intéressante donc il ya eu beaucoup de spéculation parce que d'abord en jamais avant new world des africains n'ont gagné ces droits là chez nous je pense c'était canal 1 et point bas et la canal s'est fait challenger et canal à chaque fois s'est fait battre par new world donc tout le monde a posé des questions mais qui est derrière new world ce que je veux ce qu'on sait ce qu'on avait écrit ce que new world aurait eu des assurances ou des garanties d'une banque qui serait dit on proche de patrick motspé et certains ont parlé de net banque etc mais et d'autres ont parlé de sans l'âme mais tout cela c'est des spéculations ce qui est certain c'est que c'est une boîte togolaise qui est dirigée par des managers rompi à la tâche qui ont fait de briller en parcours et qui a arrivé à un certain moment où ils aient de leurs influences de leur capital social leur capital financier pour dire voilà créons quelque chose qui est de la cohérence et je pense c'est ce qu'ils ont réussi et n'en déplaise à certains c'est quand même une prouesse c'est quand même une prouesse nous allons aller carrément vers la fin de cette antenne le mot de la fin que retenir brièvement à mi-parcours de cette canne 2023 en tout cas bravo pour le comité d'organisation ivoirien c'est pas gagné qu'au canne je ne dis pas que les précédents cameroun et gabon etc en fait on m'a bien fait mais là quand même on progresse en termes de standards à damas tout à l'heure a parlé de ferveur n'oublions pas nous sommes une nation jeune quasiment 80% de nos populations ont moins de 20 ans ils ont besoin justement ce que tu appelles l'opium je pense pas l'opium mais c'est juste en termes de divertissement tu vois on était jeune je pense que toi et moi n'est plus trop jeune on faisait du sport mais plus on avance en âge instinctivement on en fait moins et là comme on l'a dit voilà ils ont des quatre magnifiques nouveaux stades qu'on espère que demain qu'ils vont être occupés par la jeunesse merci pour le spectacle comme adama a évoqué lors de son introduction un scénario hollywoodien c'est moi génial donc avec la mauritanie avec les suspens avec le match gambi cameroon match gambi cameroon c'était incroyable c'est à dire que la sécrétion de la dopamine au maximum c'est incroyable donc merci vraiment pour ce joli spectacle nous en tant que téléspectateurs on apprécie et puis pour le mot de la fin donc là je m'adresse à nos à nos lions les lions il faut ramener la coupe il faut ramener parce qu'il y a plusieurs lions il n'y a qu'un seul lion tu sais il n'y a qu'un seul lion il faut nous ramener la coupe une deuxième fois et je pense qu'on est bien parti et j'ai pas doute le fait que on nous ne ramèneront pas la coupe à la maison pour la deuxième fois voilà alors monsieur ouad le mot de la fin moi je fais mes pronostics en guise de mot de la fin je vois d'au final ça ce n'est pas le l'analyste technique là de tout à l'heure là c'est que j'ai consulté une voyante pendant que vous parliez alors carrément premier cas de figure si jamais le phénomène el nino ne reprenait pas cette année si wall street fermé tous les mercredis je verrai une finale sénégal caméron c'est possible non là là on a à la on aura carrément la réplique 2002 mali 2002 c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure si jamais les ivoiriens obtenaient la palme d'or de l'hospitalité je vois une finale bien sûr toujours avec le même scénariste au louis d'hollywood qui a fait le match caméron gambi je vois une finale sénégal toujours sénégal mauritanie et là on n'a pas encore fait de pronostics etc mais ce sera le grand dernier que tout le monde attend que nous attendons depuis deux générations et ce grand derby voilà je vous inviterai je pense que pour la première fois il faudrait qu'on puisse retransmettre en direct ce grand derby donc voilà les deux cas de figure dans tous les cas vive le football vive les passions et les bonnes passions autour de ce sport et vive l'afrique voilà donc ainsi se termine le grand débat d'aujourd'hui qu'elle est pour thème canne économique qui gagne quoi et donc nous vous remercions d'avoir été et des nôtres nous souhaitons tout simplement bonne suite des programmes concernant la canne 2023 que le meilleur gagne que l'afrique gagne et donc à très bientôt et donc